Bienvenue dans cette nouvelle visite de boutique. Donc nous sommes rue Saint-Jean, rue piétonne, à Saumur dans le Maine-et-Noir. On est en centre-ville et je suis en compagnie de Isabelle. Bonjour à tous. Voilà donc Isabelle, vous la connaissez avec la boutique internet Art du Barbier. Donc maintenant c'est boutique physique. Mais du coup, je vais tasser la parole pour nous expliquer toute l'histoire d'où vous en êtes. D'accord. Bah du coup, oui effectivement depuis le début juillet, on a ouvert la nouvelle boutique physique en plus de la boutique internet. Voilà, on vit un peu de changement, de découvrir aussi le visage de beaucoup de nos clients et puis de se rendre compte un petit peu des nouvelles tendances de manière plus physique et puis en direct de pouvoir changer un petit peu après tous les salons vintage qu'on avait pu faire ici sur Saumur. Et voilà, ça faisait quelques années qu'on cherchait un beau local en centre-ville. Donc voilà, c'est chose faite et on a ouvert nos portes. Comme on peut le voir quand même, une grosse boutique, 100 mètres carrés, voilà. Donc c'est quand même, on va dire, c'est quand même impressionnant quand on pousse les portes. Voilà, il fallait de la place. On va dire que toutes les références de la boutique en ligne, je crois qu'il n'y a pas loin de quatre ou cinq mille références sur la boutique en ligne, il fallait pouvoir en apporter une grosse majorité ici. Donc voilà, mais la boutique n'est pas assez grande pour le moment. Donc ce qui fait qu'on fait des rotations de certains de nos marques pour les présenter un peu plus en détail. Et puis voilà, on a pu mettre en place aussi le click and collect sur la boutique en ligne. Donc voilà, là je pense que dans la boutique physique, on doit avoir 2000, 2500 références en permanence, plus les nouveautés qui viennent généralement. D'accord. Voilà, ça nous a aussi permis d'apporter des nouvelles marques qui ne sont pas disponibles sur le site, qu'on a notamment des marques locales comme Martin Decandre, qu'on n'a jamais proposées sur Internet, mais qui ont une place aussi importante dans le cœur de Saumur. Ah oui, tout à fait, oui. C'est à deux pas, quoi. Oui, on est à peine à 10 km et c'était aussi l'occasion de mettre des marques locales en avant. Ce qu'on ne fait pas forcément sur la boutique en ligne qui est plutôt généraliste, elle, et de découvrir aussi, d'un point de vue avec cette vente physique, des nouvelles tendances. Tout à fait, tout à fait. Donc oui, on l'a bien compris. On ne va pas faire un comparatif Internet, boutique physique. C'est du complément, ça n'a rien à voir. Et comme tu dis, tu fais tourner certaines marques. Oui, le but, ce n'était pas de faire un copier-coller de la boutique en ligne. C'était de se démarquer, on va dire, des grandes marques de cosmétiques comme Sephora ou Mariono où les hommes peuvent trouver des cosmétiques. Mais là, surtout de mettre l'accent sur le rasage traditionnel, comment se raser. Les clients en boutique ont vraiment besoin de cet accompagnement. Ils découvrent un nouvel univers où c'est leurs femmes qui viennent leur faire un cadeau et du coup, elles ont besoin de vraiment comprendre. Donc, on parle vraiment d'une boutique où on est très spécialisé et du coup, qui demande aussi beaucoup d'interventions humaines pour expliquer les produits. Parce que, comme tu le disais, il y a plein, plein de marques, plein, plein de produits identiques. Et pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre ? Pourquoi est-ce que je choisis un blaireau avec des poils naturels ? Pourquoi des poils synthétiques ? Et tout ça, c'est un vrai échange humain qui est hyper intéressant et on a rencontré des belles personnes à travers ça. Et puis, on a vraiment des nouveaux clients qui découvrent le rasage par hasard. Donc, ça va être essentiellement des jeunes hommes qui, avant, étaient au rasoir classique de supermarché, multi-lames et qui vont dans une démarche beaucoup plus écologique, économique, en en marre. Et du coup, qui veulent autre chose, donc avec des beaux rasoirs de sécurité. Oui, tout à fait. Donc, c'est plutôt cool. Tout à fait. Donc, du coup, en fait, moi, ma communauté, c'est surtout des personnes, on va dire, la plupart, ils sont déjà dans le milieu, ils connaissent, même si j'ai toujours des nouveaux qui découvrent. Et c'est qu'en fait, là, il faut vraiment se mettre à la place d'une personne qui n'y connaît rien. Comme on peut le voir, en fait, on pousse les portes, il y a un choix énorme. Donc, c'est clairement, toi, dans ta démarche, tu accompagnes directement les personnes et tout ça. Oui, c'était vraiment cette envie d'accompagner et de faire découvrir le rasage traditionnel. Donc, on voit que c'est une démarche qui est par étapes. Soit les gens changent leur manière en termes de produits, c'est-à-dire plutôt qu'une mousse de mousse à raser, ils vont passer sur une crème de rasage. Puis après, sur un blaireau et un savon. Ou alors, ils changent leurs ustensiles. Vraiment, le rasoir. Et puis, ils passeront peut-être plus tard dans une seconde étape. Oui, tout à petit. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de débutants qui poussent les portes. Pour quelqu'un, effectivement, passionné comme toi qui connaît les produits ou les marques, ça va être plus de venir découvrir les derniers senteurs, les derniers produits. Par exemple, là, on a reçu tous les nouveaux savons à bâtir et la menthe-tiens. Donc, c'est se dire, je peux les sentir en vrai, je peux découvrir le parfum, savoir s'il me plaît, plutôt que d'acheter sur le net et puis de peut-être être déçu par un parfum. On le voit bien aux bourses d'échange qu'il y a sur le forum. On ne fait pas forcément toujours le bon choix. Donc là, je pense que les puristes ne sont pas déstabilisés par le choix parce qu'ils connaissent les marques. Mais ça leur permet aussi de vraiment sentir touchés, de se rendre compte de la beauté d'un blaireau ou d'un rasoir coupe-chou parce qu'ils sont tous exposés plutôt que juste une photo ou une vidéo sur Internet. C'est ça, oui. Mais en fait, c'est clairement aussi l'avantage d'une boutique physique. C'est que d'une part, comme on l'expliquait, il y a eu un contact, il y a du conseil, on peut discuter. Mais oui, comme tu dis, pour les puristes comme nous, ou même pour celui qui vient découvrir, en fait, tu as le produit dans la main, tu as le toucher, tu as le senti. Et ça, c'est un avantage. Oui, c'est des vraies émotions. Oui, c'est ça. Je veux dire, on a parlé ce matin des savons, justement, les derniers qui étaient arrivés. C'est vrai que si tu ne sens pas, moi, je peux le décrire comme je veux sur le site Internet. Jamais personne n'arrivera à se rendre compte à quel point l'odeur est intense ou elle est recherchée. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment un moyen de découvrir aussi, je pense même en tant que puriste, de découvrir aussi des toutes petites marques très vintage qui étaient oubliées, qu'on ne voit pas souvent. Et là, de se dire, je peux le sentir avant de l'acheter et peut-être faire un achat au coup de cœur. Oui, oui, ça c'est tout à fait. Donc, du coup, là, on entraîne par les rasages parce que c'est sûr que ma chaîne, elle est surtout axée rasage. Bien sûr, on trouve tous les articles du blaireau, Paul de Blaireau, du synthétique. Il y a de tous les rasoirs, coupe chouches, chevetes, sûreté, savons, rasage, j'en passe, tout le cosmétique. Mais bien sûr, il n'y a pas que le rasage dans la boutique. Non, on fait vraiment tout ce qui est visage de l'homme. Voilà. Donc, on se limite à ça. Il y a bien sûr quelques gels douche et des savons pour le corps. Mais essentiellement, se dire, voilà, tout ce qui va être capillaire, l'entretien de la barbe, le rasage naturellement. Et puis, on va dire qu'on va peut-être, on s'est axé aussi beaucoup plus sur tout ce qui était soin de la peau. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément développé sur le site Internet parce que je ne pensais pas qu'il y avait une telle demande. Ici, en boutique, on s'est rendu compte après six mois qu'il y a une vraie demande de crème hydratante, de gommage adapté à la peau des hommes. De soin de soi. Voilà, tous ces masques qui sont vraiment très spécifiques et qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont faits pour femmes, que les hommes avaient tendance à venir piquer dans la salle de bain. Donc, du coup, là, ils font la démarche en sachant qu'on est une boutique spécialisée, de venir nous voir et de regarder les différentes textures. Pourquoi un masque à l'argile ? Pourquoi un gommage juste très fin avant le rasage ? Et puis un autre qui va être vraiment pour nettoyer en profondeur. Donc, tout ça, c'est vrai que c'est une partie de cosmétique qu'on a redécouvert et qu'on a beaucoup plus travaillé à la boutique. Tout à fait. Sans oublier le capillaire aussi avec les laissières coiffantes. Les laissières, les shampoings, les shampoings, puis tout ce qui va être les lotions. Les clés durs, oui. Les lotions, c'est un vrai renouveau. Les toniques, oui. Les toniques pour les cheveux, les sprays à l'eau salée, toutes ces choses-là qui vont permettre de ne pas trop alourdir le cheveu. Donc, on est plutôt toujours dans cette démarche de coiffage, mais plutôt naturelle. Donc, voilà, c'est plein de nouveaux univers qu'on met peut-être plus en avant ici dans la boutique physique que sur le site internet. Oui, tout à fait, oui. Oui, donc du coup, de toute façon, on l'a compris. En marque, on va retrouver quand même pas mal de marques connues, même si on en a déjà cité. On peut en citer quelques-unes dans le rasage, bien sûr. Les incontournables, le Martin de Candre, le père Lucien, on parlait tout à l'heure à Bati-Lamantia. Voilà, il y a bien sûr les pro-razo, le classique pro-razo. Et puis, plein d'autres petites marques. On a du Mirsol, du Club Malpino. Voilà, on va dire les classiques que tout le monde a dans sa salle de bain, je pense, quand on s'intéresse au rasage traditionnel. Et puis après, plein de petites marques aussi, je pense par exemple au savon de rasage de Captain Fawcett, l'édition Scapiccio, des choses un petit peu plus pointues. Ce n'est pas forcément le premier achat, mais quand on recherche autre chose, on peut y aller aussi, ou les savons du Bénière. Moi, je trouve qu'il y a une vraie découverte, un savon dur, qui change un petit peu. Donc voilà, il y a des petites découvertes à faire aussi en se baladant. Oui, oui. Et après, même pour les barbus, c'est aussi des marques connues, comme tu as dit de Captain Fawcett, ça va barber, tu as du Osma. Du Asban, voilà. Asban, on va avoir toutes les gammes aussi italiennes de chez Salomon's Bird. Moi aussi, oui. Bien sûr, le Reusel, enfin voilà, les classiques sont là. Et puis, des marques un petit peu moins connues, voilà, pour que chacun s'y retrouve un petit peu et puisse choisir aussi en fonction de ses convictions. Parce qu'on va avoir du Made in France, on va avoir du 100% naturel, on va avoir du vegan, on va avoir du bio certifié. Donc tout ça, on se rend compte que les gens sont aussi dans une autre démarche. Aujourd'hui, ce n'est pas j'achète pour acheter. Ils savent que le rasage traditionnel, à part si on est collectionneur, ce n'est pas forcément, c'est plutôt une démarche économique. Mais il y a vraiment cette démarche de se dire, voilà, j'achète autrement, j'achète soit local, j'achète du naturel. Et en général, les gens qui viennent nous voir, c'est aussi des personnes qui ont des problèmes spécifiques. Une barbe super dure, qu'ils n'arrivent pas à se raser correctement. Une peau très sensible, avec de l'acné pour les plus jeunes. Donc c'est trouver des solutions de rasage ou d'entretien du visage pour toutes ces personnes qui, d'habitude, se tournaient vers la pharmacie. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà, ils peuvent aujourd'hui trouver autre chose que des produits hyper neutres, pas très glamour. On peut trouver ce qu'on cherche. Oui, de toute façon, voilà, c'est ça. Toi, il faut que tu aies un éventail, il faut satisfaire les besoins de beaucoup de personnes. Et en fait, il faut de tout. Oui, on est tous différents. Ah mais c'est ça, oui. Il faut trouver son produit. Et c'est, je veux dire, voilà, c'est la même chose pour les lames. Trouver la bonne lame, là, on vend, je crois, une centaine de sortes de lames au magasin. Et c'est important que les gens comprennent, oui, en fonction de la saison, en fonction de la manière dont tu te rases à quel moment de la journée, quel produit tu utilises, qu'ils vont trouver une lame qui ne va pas leur faire mal. Et voilà, il y en a beaucoup qui reviennent en disant, c'est génial, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas rasée. Mais au moins, c'était un moment, pas de galère, pas de souffrance. Et on va se dire que quand on a un retour comme ça, c'est génial. On se dit, ben voilà, on a au moins fait un heureux dans sa journée. Ah oui, exactement, oui. Voilà, c'est chouette. Oui, parce que le sujet lame, tu viens passer pour le savoir, c'est un sujet très compliqué. Ah ben puis, je pense que le ressenti de chacun est hyper différent. Les lames utilisées en été et en hiver, on ne va pas du tout avoir le même ressenti. Donc, c'est vraiment, oui, la recherche un peu du graal. Trouver la bonne lame, c'est... Tout à fait. Non, mais toi, c'est bien... Tout à l'heure, il y a un client qui est venu et c'est vrai que... Tu l'as montré une lame qui est, moi, ma favorite, la trite carbone. Où, oui, tu l'expliquais comme moi je l'explique, en fait. C'est que c'est une lame douce pour une première. Mais moi, je me suis rendu compte... Enfin, ça fait longtemps que je me suis rendu compte. De toute manière, je dis souvent que moi, elle va me convenir. Elle va me convenir à d'autres, mais pas forcément à d'autres personnes, en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir un éventail et tout ça. Oui, parce que là, la trite carbone dans le cas de ce monsieur, c'est effectivement, je pense, pas la lame idéale pour lui. Mais comme il s'achetait pour la première fois pour son anniversaire un rasoir de sûreté, il avait besoin d'une lame douce qui soit quand même assez glissante. Mais forcément, ce ne sera pas avec son poil blanc, pas forcément celle qui sera la plus adaptée, même en termes de durabilité. Mais du coup, il va essayer, il va se rendre compte, sans se couper. Oui, ça se trouve, après, ça a lieu de voir... Oui, mais au moins, il pourra me donner ce ressenti. On va dire que c'est une lame, on va dire, classique, assez basique, qui permet de savoir est-ce qu'on va sur une lame plus agressive, plus douce. Pour moi, je trouve que c'est un petit peu le curseur, la trite carbone. Surtout quand on débute, on ne sait pas trop vers quoi s'orienter. Tout à fait, oui. Et si tu peux nous dire, en fait, le type de clientèle que tu rencontres ? Alors, vraiment, je pense encore plus variée que sur le site internet. Oui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de femmes qui, effectivement, à Noël, sont venues pour faire des cadeaux. OK. Et puis, qui viennent aussi dans une vraie démarche de changer leur homme. OK. Donc ça, je ne sais pas si c'est toujours possible. Mais voilà, en disant, je voudrais un truc plus esthétique dans la salle de bain. Voilà. Après, essentiellement, effectivement, des hommes entre 30 et 50 ans. On va dire que c'est la grosse majorité de nos clients. OK. Parce qu'on est à Sommur, beaucoup de militaires qui apportent énormément de soins. Voilà, qui ont aussi des demandes très particulières quand ils partent en mission. OK. Et puis, on va dire, deux nouvelles catégories de clients où, moi, je suis assez étonné. Je pense qu'en ligne, ils sont beaucoup moins présents. OK. Les très jeunes hommes, vraiment ceux qui vont avoir leur premier rasoir. L'ado ? Oui, l'ado de moins de 20 ans. On va dire entre 15 et 20 ans. OK. Qui vient acheter son premier rasoir, souvent avec papa, maman, pour changer. Qui dit, moi, je ne veux pas de plastique, je ne veux pas un truc industriel. OK. Donc, ça, c'est vraiment un vrai changement et je trouve une vraie envie vers un autre futur. C'est-à-dire que c'est une nouvelle catégorie de personnes qui découvrent le rasage traditionnel, mais qui, en plus, le fait dans une vraie démarche d'écologie et d'économie. Et puis, toujours aussi assez surprenant, les dames. Ah oui. Les dames qui viennent de plus en plus parce que, soit elles ont vu sur les réseaux sociaux qu'on pouvait aussi utiliser en tant que femme un rasoir de sécurité. Avec, en général, elles ne vont pas jusqu'au savon, mais elles s'arrêtent souvent à l'huile ou au gel de rasage. Mais voilà, toujours, je pense qu'on est vraiment dans cette démarche avec une nouvelle prise en main de, on va dire, de notre salle de bain. Avec des produits, comme on disait, plus bio, plus vegan, plus nature. On voit bien que les gens font attention à tout ce qui va être emballage supplémentaire. Ils demandent du, on peut remettre du produit à l'intérieur. Des recharges, oui. Voilà. Ils font très attention au fait que ce soit des flacons en verre et pas en plastique. Donc, voilà. Je pense qu'en termes de rasage traditionnel, il y a encore un vrai potentiel d'explication. Et je me dis qu'une nouvelle génération arrive aussi, et c'est plus réservé au papa. Enfin, on va dire, cette image de papi, de grand-père qui se rasent traditionnel. Elle est en train d'avoir un vrai renouveau avec les jeunes qui prennent vraiment conscience de ce qu'ils font. Donc, c'est plutôt cool. Exactement. De toute façon, après, pour en revenir aux femmes, en soi, un rasoir, c'est unisexe. Un blaireau, une brosse aussi. Ouais. En fait, ça dépend après des formes de la matière et tout ça. Oui, oui, carrément. On a des modèles de rasoirs de sécurité, qu'ils soient roses, qu'ils soient en or rosé, des choses comme ça, qui vont forcément plus attirer l'œil de la femme. Oui. Mais après, un rasoir classique en acier inoxydable, il sert à tout le monde. Après, je pense que les femmes ne sont pas encore dans cette démarche vraiment du savon, du blaireau. C'est toujours un petit peu plus compliqué en termes d'explications. OK. La crème à raser, éventuellement, ça, c'est quelque chose comme l'huile de rasage qu'on vend énormément pour les femmes. OK. Parce qu'il faut se dire que les femmes, elles se rasent sous la douche. Oui. Et du coup, c'est pas... Quand t'as avec le blaireau, monter une mousse sous la douche, c'est moins pratique. Oui, tout à fait, oui. Mais la crème de rasage, vraiment peau sensible, classique et puis de l'huile. Voilà. Donc, des nouvelles clientes à venir. Oui, tout à fait. C'est un bon point aussi. Donc, on peut retrouver la boutique sur les réseaux sociaux uniquement sur Instagram. Oui, voilà. On a fait le choix de vraiment quelque chose de plus court. Des petites vidéos avec les nouveautés sur le Instagram de la boutique physique. Et par contre, il y a toujours les réseaux sociaux classiques de la boutique en ligne. Voilà. Ça, c'est vraiment distinct. Ce qui est pas pu mal aussi. Ce que je vois, il y a une carte de fidélité. Oui, tout à fait. Là, en boutique, on a effectivement nos clients en ligne, ils ont l'habitude de recevoir des offres particulières par mail. Là, les clients en boutique ont la possibilité de retrouver leur compte client de la boutique en ligne, mais aussi à chaque achat de cagnoter, en fin de compte, des points de fidélité qui leur donnent des réductions immédiates. Puisque, voilà, on a voulu séparer les choses étant donné que tout n'est pas disponible partout. Oui. Voilà. Ça permet aussi de fidéliser nos clients qui viennent jusqu'en centre-ville et puis nous faire un biais. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Des projets à venir ? Comme d'habitude, toujours plein de choses. Non, voilà, la boutique, c'était une première étape, on va dire, dans notre démarche d'avoir un contact client. Donc, il y a un étage au-dessus de la boutique. Donc, il y a plein de projets qui vont arriver. Je pense, pas avant la rentrée, fin d'année 2023, avec vraiment, là, la création d'un petit cocon VIP pour homme. Voilà. On ne va pas dire plus parce qu'il y a plein de choses qui sont encore à concrétiser. Mais le but, c'est de pouvoir créer un endroit où les hommes puissent se retrouver tranquillement, profiter du rasage, de la barbe, de tout ça, dans un autre lieu. Oui, tout à fait. De toute façon, ça, ce sera à découvrir. Le mot, c'est un projet. Donc, ça veut tout dire un projet. C'est en cours. Ce sera au fur et à mesure sur Instagram. Oui. Et puis, voilà. Bon, on a très bien compris. Il ne faut pas oublier. Tu as la clientèle Internet et celle d'ici est vraiment différente. Voilà. Oui, c'était envie de rencontrer mes clients aussi un peu plus souvent. Tout à fait. Donc, vous l'avez très bien compris. Ce sera Isabelle qui va vous accueillir, entre autres. Ou ma fille, puisqu'on travaille, on continue à travailler en famille au magasin. Donc, l'une ou l'autre, on est là. Elle est derrière et veut se cacher. Voilà, exactement. Sinon, le petit mot de la fin, juste pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter. Si au détour d'un petit voyage, vous ne passez pas très loin de ce mur, n'hésitez pas à passer nous voir, à boire un café, à discuter tranquillement. C'est aussi la boutique un lieu de convivialité et puis qu'on puisse se voir et pas simplement s'envoyer des SMS, des messages ou savoir par téléphone. Le vrai contact. Voilà, c'est surtout ça. Donc, un café, c'est pas mal. Tout à fait. OK. Eh bien, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Très plaisant. Et j'espère que ça vous aura plu. Merci au zonage. Bon rasage. Ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501